Une bande de potes qui fait de la musique depuis très longtemps et celle d'un quatrième album brut de décoffrage. For Life c'est un peu un regard sur 15 ans de vie commune, à 6, depuis qu'on est gamin, pour certains on se connaît depuis qu'on a 7 ans, donc c'est le seul groupe de notre vie. Donc c'est oui, c'est pas un album bilan, mais c'est vrai que maintenant on a plus tendance à utiliser les références au passé qui sont aussi notre histoire et notre richesse et à les intégrer dans les chansons. Donc maintenant au bout de 4-10, c'est vrai que la vision n'est plus la même en termes de temps, maintenant ça fait un vrai parcours. Alors quand tu fais un ou deux disques, ça peut être encore qu'un accident. Et là ça commence à ressembler à un petit parcours, à une petite discographie, donc tous ensemble, toujours le même groupe, toujours le même line-up, les mêmes membres, toujours la même envie, toujours la même envie d'en découdre. Donc For Life c'est un peu ça, c'est Silmar Hills pour la vie. Disons qu'on sortait avec les deux premiers albums, donc Silmar Hills et Original Karma qui était le deuxième, de deux albums très très durs, plutôt orientés vers le hardcore, et on avait envie de se renouveler un petit peu avec Vegas 76, notre troisième album, et de faire quelque chose de totalement différent, pour nous permettre de rebondir, parce qu'on sentait qu'on avait peut-être un peu fait le tour d'un certain concept de musique, et qu'on avait envie de se faire plaisir aussi. Et donc on s'est dit, allons-y dans cette espèce de concept album, qui est un peu un album laid-back, un petit peu un hommage aux 70's, essayer des choses vraiment différentes qu'on n'avait jamais fait, d'abord pour se faire plaisir en tant que musicien, pour retrouver l'envie. Et c'est vrai que dans cet album, ce que les gens ont surtout retenu, c'est qu'il va y avoir du sport, qui a été un gros succès. Mais bon, il y avait tout un disque, il y avait un vrai concept, et je crois qu'on peut dire que c'était comme une parenthèse, comme un concept album, c'est une respiration pour nous, qui nous permet maintenant de revenir vraiment avec l'envie, et de remettre la rage, et de remettre les guitares en avant, sans avoir l'impression de se répéter en fait. C'est le quatrième album de Silmar Hills, moi j'ai collaboré sur pas mal d'autres disques aussi, je travaille maintenant comme producteur sur d'autres albums, sur des artistes qu'on développe avec Silmar Hills dans notre studio, on a notre propre structure et notre boîte de production, donc c'est vrai qu'on commence à savoir de mieux en mieux le faire, et puis en même temps c'est un moyen de contrôler vraiment chaque note qui sort du studio, et d'être en parfaite autonomie artistique, et ça c'est vachement important pour nous. En plus c'est très ludique, la production, c'était un très très gros boulot sur cet album, mais c'est quelque chose d'hyper intéressant, donc on fait ça dans notre studio, à Ivry sur scène, et on fait ça entre nous, et on est assez contents du résultat. For Life a été écrit dans l'optique de la scène, on voulait vraiment un son très immédiat, très brut, très rough, tel qu'on l'a sur scène, et on voulait capter l'énergie, l'énergie qu'on a d'habitude sur scène, et la mettre sur le disque, et c'était ça un peu la gageur, c'est pour ça qu'on l'a fait dans notre studio aussi, c'est pour pouvoir vraiment capter l'énergie quoi. Et là les morceaux sur scène sont encore plus méchants que sur le disque. Et d'ailleurs voici un extrait de l'énergie que les Silmar Hills peuvent donner sur scène, avec On n'est pas comme ça le nouveau single du groupe, en exclusivité pour Itsenko. Moi j'suis pas comme ça, sans partir que Sanco, ou les double zéro, en chantalure, part que Santiago, une seconde, vous sentz de l'ombre à la fin. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on n'ajoute pas comme ça, on n'est pas comme ça, nous suivons le Tigre de Cibéa, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, get down, get down, get down, get down. To the beat, yo, to the beat, yo. Y'a les deux mecs qui spéculent, qui claquent leur véhicule, ceux qui rêvent de couvres mais qui impriment pas la pellicule, croisés du Nasdaq, disparus au prochain crack, moi j'suis pas comme ça, un peu bagel, classe comme Clark Gable, standing on the top, il s'agit pas de casser la gueule, qu'importe ce qu'on dit, you're the king of the city. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on n'ajoute pas comme ça, on n'est pas comme ça, to the beat, yo. to theentybre de Cibéa, on n'est pas comme ça, on n'ajoute pas comme ça, on n'est pas comme ça, to the beat, yo. Plus just,